... Malin Chapa, bonjour. On vous reçoit aujourd'hui à la Fondation Jean Jaurès pour la publication de votre livre « Où sont les violeurs ? » et c'est sur la culture du viol. Malin Chapa, vous êtes adjointe au maire du Mans, président de l'association Maman Travail, dont vous êtes la fondatrice. Vous avez écrit un certain nombre d'essais, d'articles sur la question des droits des femmes, notamment. C'est la première fois que vous écrivez un essai spécifiquement sur le viol. « Où sont les violeurs ? » et c'est sur la culture du viol. Ce qui est important, je crois, à la lecture de l'ouvrage, quand on lit l'ouvrage, finalement, c'est le sous-titre, c'est « Essais sur la culture du viol ». Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi la culture du viol ? C'est le fait d'utiliser des termes qui, finalement, rendent acceptable une société où il y a des violeurs et où il y a des violés ? Est-ce que c'est le fait d'accepter que dans une société, des femmes vivent avec la crainte ou des hommes vivent avec la crainte d'être violées ? Qu'est-ce que c'est, cette culture du viol ? La culture du viol, en fait, c'est un concept qui définit tout ce qui contribue à minimiser tout ce qui touche au viol et au non-respect du consentement des femmes et des hommes, effectivement. C'est-à-dire toutes les manières dont on parle du viol et des agressions sexuelles, en les minimisant, en les excusant, voire parfois même en les valorisant, en en faisant quelque chose de prétendument drôle et même en les érotisant. Donc c'est tout ce qui permet à notre société de créer, finalement, un consensus social tacite sur lequel repose l'inégalité entre les femmes et les hommes et duquel se nourrit cette culture du viol. Et c'est le traitement médiatique ? Oui, c'est aussi le traitement médiatique, mais pas seulement. Les médias ont bon dos, mais c'est vrai que les médias aussi ont une part de responsabilité. Mais avant tout, je dirais que c'est... Toute la chaîne, c'est le traitement juridique, par exemple. Dans le livre, je compile à la fin toutes les réactions qu'ont entendues des femmes lorsqu'elles ont déclaré avoir été violées ou agressées sexuellement. Et toutes les femmes que j'ai interrogées dans les recherches pour où sont les violeurs m'ont toutes partagé des phrases. Il y a dix phrases qui reviennent tout le temps. Quand une femme est violée, on lui demande comment elle était habillée. Est-ce qu'elle connaissait son agresseur ? Est-ce qu'elle a vraiment bien dit non ? Est-ce qu'elle est certaine que c'était un viol ? Est-ce qu'elle a communiqué le fait qu'elle n'était pas d'accord ? Est-ce qu'elle n'a pas, par hasard, malgré elle, envoyé des signaux ? Et ça, ce sont des choses qu'on lui dit dans le langage courant, qu'elle entend aussi, parfois, dans les commissariats de police, mais aussi dans les décisions de justice, puisque je rappelle qu'à l'échelle mondiale, seul un violeur sur 16 fait réellement de la prison après avoir été reconnu coupable. Donc il y a quand même une large tolérance en direction des violeurs et des agresseurs sexuels. Mais dans votre essai, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous dites dans l'essai, si bien que notre société est intrinsèquement pleine de victimes de viol, mais vide de ces violeurs, l'objet de ce livre, c'est quoi ? C'est le rendre public tous les violeurs de France et du monde ? Je n'ai pas la liste, mais oui, c'est ça aussi. Je pense qu'en fait, il faut nommer les violeurs. Je pense qu'il faut commencer par nommer un viol, un viol. On l'a vu récemment, par exemple, avec l'affaire Théo. Ça a été très compliqué de mettre le mot de viol sur ce qui s'est passé et qui pourtant juridiquement, si les faits sont avérés, est caractérisé comme étant un viol puisqu'il y a une pénétration sans consentement, c'est la définition d'un viol. Et effectivement, les violeurs ne sont pas nommés. C'est-à-dire que dans les articles qui parlent des viols, on parle des victimes en disant à chaque fois qu'elles sont quand même un petit peu coupables, plus ou moins, ce qu'on appelle le victim blaming aux États-Unis. Mais on parle rarement des violeurs et quand on parle des violeurs, on dit que c'était pour eux un moment d'égarement, une erreur, quelque chose qui va passer, qui va être excusé, qui va être relativisé par le reste de ce qu'ils font par ailleurs. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans l'impunité des violeurs lorsqu'ils sont notamment célèbres. C'est-à-dire qu'on les excuse en disant, d'accord, il a violé quelqu'un, mais il a beaucoup de talent. Comme si ça venait compenser quelque part le fait de violer une personne. Dans la compensation, dans la justification, entre guillemets, il y a eu une affaire qu'on peut qualifier d'affaire encore récente qui était l'affaire de Cologne où le traitement médiatique et le traitement de la part d'un certain nombre d'associations peut se révéler comme étant peut-être l'un des symptômes aussi de ce que vous nommez la culture du viol, à savoir la façon de peut-être, pas forcément, peut-être justifier, oui, un certain nombre d'actes ou bien tout simplement le fait de fermer les yeux. Oui, absolument. La question du viol, elle est assez instrumentalisée globalement, politiquement, je dirais. C'est-à-dire qu'elle est instrumentalisée à la fois par l'extrême droite qui ne s'intéresse au viol que lorsqu'ils surviennent en étant commis par des personnes d'origine ou de nationalité étrangère, mais elle est parfois aussi instrumentalisée ou en tout cas traitée différemment dans une forme de convergence des luttes. C'est-à-dire qu'effectivement dans les affaires d'agression sexuelle et du viol de masse de Cologne, qui, pour certains, sont encore en cours de jugement, il y a effectivement une analyse médiatique qui est étrange dans laquelle on nous dit justement tout de suite attention, ne vous faites pas instrumentaliser par l'extrême droite. Comme s'il fallait choisir ses causes et choisir entre défendre des victimes de viol et défendre des éventuels réfugiés ou immigrés puisqu'en tout cas, à l'époque, ils étaient désignés comme tels. Donc il y a effectivement une forme de mise en balance et de prudence avant de dénoncer les viols et les violeurs. D'ailleurs, c'est étrange puisque le nom Où sont les violeurs du livre a été dans un premier temps un peu remis en question au moment de sa diffusion puisqu'on nous disait que certains libraires ne seraient pas d'accord pour mettre en avant un livre dans lequel il y avait le mot de violeur parce que le mot était agressif, violent, etc. Alors que c'est la situation qu'il décrit. Je trouve qu'il y a une forme d'invisibilisation des violeurs globales qui en dit long effectivement sur l'état de la culture du viol en France. Est-ce que du coup, votre essai, vous dressez le constat en fait de cette situation que vous décrivez. Finalement, est-ce que comme certains ont dit il faut de toute façon maintenant apprendre à vivre avec le terrorisme, il faut apprendre à vivre dans une espèce de guerre de basse intensité, est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut apprendre à vivre dans une société où il y a des violeurs et du coup, les propositions qu'il faut faire, c'est d'avoir des propositions pour se défendre finalement ? Alors non, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense au contraire et on accuse souvent les féministes d'avoir un discours anti-hommes, de penser que tous les hommes sont des violeurs, etc. Je pense que justement, au contraire, dénoncer, nommer et condamner les violeurs en tant que tels, ça permet aussi de lever l'espèce de soupçon qui peut survenir dans les rapports entre les deux genres. Mais plus globalement, je pense qu'effectivement, c'est une question qui doit être traitée. Mais il n'y a pas de... On est encore une fois dans un consensus social tacite actuellement qui est qu'on admet qu'il y a des viols et que c'est la fatalité. On nous dit parfois c'est de la séduction, c'est de la drague, c'est comme ça, il y en a toujours eu. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des pulsions biologiques et c'est au-delà, je ne pense pas, c'est que scientifiquement, ça n'est pas avéré. Les hommes n'ont pas des pulsions biologiques qui les poussent à violer des femmes dans la rue. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, il y a plus de viols en décembre et en janvier. Donc, ce n'est pas une affaire de robe d'été, de mini-jupe, etc. Et on voit bien que ce n'est pas une pulsion qui pousse les hommes à violer, mais que c'est plus un rapport de domination sociale qui s'est installé et qu'on a des codes dits de la virilité qui sont basés sur la domination sociale et sexuelle. Et je pense qu'on peut lutter contre ces violences et on peut lutter contre ces violences sexuelles. On voit bien que selon les régions en France, il y a une grande disparité dans les chiffres de violences sexuelles. Et dans le monde, selon les pays dans lesquels on se situe, il n'y a pas le même taux de violences sexuelles. Il y a des sociétés dans lesquelles il y a une culture du viol, comme en France, dans lesquelles le consensus social tacite, c'est qu'il est admis de toucher des femmes dans la rue, etc. Et il y a des pays dans lesquels le consensus social tacite, c'est que ça n'est pas permis de toucher des femmes sans leur consentement, de les agresser, de les forcer à avoir des rapports sexuels, donc de les violer. Donc, ça nous amène, pour terminer, finalement, aux propositions que vous faites dans ce livre. L'une des débuts de propositions que vous faites, dans le livre, vous dites qu'il est permis de penser que s'occuper des hommes victimes de violences sexuelles et de les amener à parler puis à soigner leurs blessures pourrait limiter le nombre d'hommes auteurs de violences sexuelles dans la prochaine génération. C'est l'une des propositions qui pourraient être traduites en termes de politique publique. Vous en avez d'autres dans ce livre ? Oui, absolument. Mais d'abord, je pense qu'effectivement, prendre en charge les hommes violés, c'est quelque chose d'important puisqu'ils n'ont pas d'instance et pas d'association nationale reconnue, subventionnée vers laquelle se tourner actuellement. Mais prendre aussi en charge les victimes. Je pense qu'une fois que les victimes ont déposé leur plainte ou pas d'ailleurs et ont été prises en charge par une association lorsqu'elles-mêmes ont fait la démarche, ensuite, il y a un vide de prise en charge. Or, il y a des conséquences sociales, sociétales mais aussi personnelles de santé. Par exemple, la présidente du collectif féministe contre le viol, Emmanuelle Pienne, nous disait dans une réunion il y a quelques années déjà que les femmes qu'on a forcées à avoir des rapports ensuite se rendent plus difficilement chez le médecin pour aller subir un certain nombre d'examens intimes, etc. Je pense qu'il y a des conséquences sur la vie des victimes de viol à très long terme et qu'il faut prendre en charge ces conséquences. Après, je pense qu'il faut aussi s'attaquer aux violences sexuelles dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire que le plus souvent, les violeurs ou les agresseurs sexuels sont des proches, sont des gens qui sont connus par les victimes. Donc il y a des violences sexuelles dans la sphère familiale mais il y en a aussi dans la sphère professionnelle. Statistiquement, les femmes démissionnent plus que les hommes, par exemple. Je pense que c'est un sujet sur lequel on devrait se pencher pour essayer de voir comment le harcèlement sexuel et tout ce qui relève de la culture du viol est traité dans la sphère professionnelle. Sujet sur lequel un bon nombre de responsables politiques, de journalistes pourront se pencher grâce à votre essai. Où sont les violeurs Essais sur la culture du viol ? Donc publié aux éditions de l'Aubre qui est un livre qui permet d'actualiser en France un concept né à l'étranger comme vous le dites et qui est une lecture utile au moment du 8 mars. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.